Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien avec une autrice et éditrice. Bonjour Angie. Bonjour Eleonore. Elle est donc autrice et éditrice du livre Elles ont vu la fidélité de Dieu, un recueil de 16 témoignages sur la fidélité de Dieu avec 16 différentes femmes venues un peu de partout dans le monde, à la fois du Québec et de la France. Je crois que je n'ai pas oublié le pays. D'origine différente aussi. Une soeur qui habitait à Martinique, au Guadeloupe, je ne sais pas trop. On peut varier, oui. Je te laisse te présenter. D'accord. Bon, je suis née dans une famille catholique et je suis venue au Seigneur à l'adolescence. Et je me suis engagée à devenir missionnaire à un jeune âge. Et j'ai fait des études en sciences politiques parce que mes parents n'étaient pas chrétiennes. Donc, j'ai poursuivi des études ensuite, une licence en sciences politiques et une maîtrise en études d'Afrique avec l'idée de me former pour devenir missionnaire en Afrique. Ensuite, j'ai finalement pu aller me former théologiquement. Je suis allée à Moody Theological Seminary où j'ai eu mon MDiv. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari Daniel sur un site web chrétien pour les célibataires. Et nous avons servi le Seigneur dix ans au Sénégal dans la formation des leaders. Et ensuite, le Seigneur nous a appelés au Québec. Et nous sommes là depuis 2017. Nous avons deux merveilleuses filles, Isabella qui a 15 ans et Evangéline qui a 11 ans. Et je sers sur l'équipe de direction du ministère féminin de mon église. Je suis blogueuse et podcasteuse à Tout pour sa gloire. Et je suis la responsable du ministère féminin chez Sola, qui est la branche québécoise de la Coalition pour l'évangile. Ok. Ça fait beaucoup de choses. Et comment t'es venue l'idée de ce livre, de ce gros projet? Ça a commencé avec des épisodes de chrétiennes dans lesquels j'avais invité certains amis à partager leurs témoignages des épreuves qu'elles avaient survécues et à travers lesquelles elles avaient vu la fidélité de Dieu. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ces témoignages avaient touché beaucoup de monde et que ça serait intéressant de les mettre dans un recueil de témoignages pour que ça soit accessible, non seulement à ceux et celles qui nous écoutent sur Chrétiennes chez TPSG, mais aussi ceux qui sont des grands lecteurs. Donc, j'ai choisi certaines des femmes qui avaient donné leurs témoignages sur Chrétiennes et puis je suis allée chercher d'autres pour se joindre à nous. Donc, ça, c'était la première étape du projet. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont suivi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout le cheminement? Oui. Donc, j'ai commencé avec une liste de sujets et ensuite, j'ai pensé à la liste de possibles auteurs et j'essayais comme de voir une diversité de femmes des deux côtés de l'Atlantique. Puis, j'ai envoyé une proposition de livre aux éditions clés avec l'aide de Florent Varac qui m'a présenté votre équipe. Et ensuite, j'ai approché les auteurs pour leur demander si elles pourraient contribuer à ce projet. Et par exemple, une qui avait fait son entrevue avec nous, qui avait perdu son mari de façon assez bouleversante, elle était trop occupée. Donc, on a dû trouver quelqu'un d'autre. Mais ce qui est un peu drôle, c'est que les deux s'appellent Valérie. Donc, j'ai deux veuves qui ont témoigné de leur vécu, mais une sur le podcast et l'autre dans le livre. En tout cas, ensuite, j'ai expliqué aux femmes mes attentes et je leur ai donné des dates limites. Et au fur et à mesure, j'ai compris que j'étais, j'avais pas beaucoup d'expérience. Donc, parfois, je devais ajouter certains critères parce que c'était ma première fois. Et puis, j'ai édité chaque chapitre à plusieurs reprises. Et peut-être, elle dirait que j'étais un peu tannante, comme on dit au Québec. Je l'ai agacé un peu, peut-être, parce que je voulais vraiment une qualité excellente. Et si je voulais, par exemple, qu'elle me donne un peu plus de réflexion théologique, je leur disais, OK, s'il vous plaît, essayez d'aller un peu plus loin dans ce concept sur lequel tu fleuries un peu le sujet. Mais va jusqu'au bout, explique comment tu as appris sur la fidélité de Dieu d'une manière plus développée. Et après avoir fait toutes ces révisions, j'ai envoyé le tout à Clé pour leur correction finale. OK. Ça fait énormément de choses. Est-ce que tu as un petit secret, une forme magique pour arriver à faire tout ton ministère de base et ça en même temps? Bon, en général, j'essaie de faire plusieurs choses à la fois. Donc, par exemple, chez Chrétienne, le fait que j'avais déjà eu des femmes sur le podcast faisait en sorte que je connaissais leur histoire. Donc, c'était plus facile de corriger quelque chose que j'avais déjà entendu et que je pouvais ensuite les pousser à aller un peu plus loin. Mais franchement, je pense que ma passion me pousse à continuer et à trouver les moments libres pour travailler sur ce livre. OK. Donc, tu nous avais dit que tu avais fait toute une liste de sujets. Moi, je les connais à peu près. Il y en a sur le célibat, sur la dépression, perdre son conjoint. C'est quoi ton sujet à toi? Oui, moi, j'ai écrit sur faire face aux fausses couches parce qu'avant d'aller au Sénégal et avant d'avoir mes deux filles, j'ai perdu deux de nos grossesses par fausses couches. Et après la naissance de nos deux filles, j'ai eu une troisième fausse couche. Et j'avais déjà écrit un article sur TPSG à ce sujet et j'avais à cœur de développer les leçons que j'avais apprises encore plus. Donc, c'est alors que j'ai choisi ce sujet pour moi en pensant que beaucoup de femmes et d'hommes aussi n'ont pas beaucoup de littérature qui parle à ce sujet. Donc, je voulais donner une perspective théologique à ce que j'avais vécu pour encourager ceux qui ont vécu cela ou bien les êtres chers de ceux qui ont vécu quelque chose de similaire à moi. Est-ce que tu arriverais à résumer en trois mots seulement ton témoignage? Oui, je choisirais les mots brisé, réconforté et réconfortante. Et le verset phare de cette histoire qui pourrait peut-être expliquer la signification de ces trois mots, c'est que j'ai beaucoup apprécié les paroles de 2 Corinthiens 1, 3 à 4 qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » J'ai été réconfortée par le Seigneur pour ensuite pouvoir réconforter les autres. Ok. Tu parles quand même des preuves assez difficiles. Tu nous as parlé de toutes les étapes qu'il y a eu dans ce projet. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'écriture du livre? Je pense que peut-être c'était le manque d'expérience de ma part dans l'édition. Donc, j'écris de ma part, je sais tout pour sa gloire, je suis blogueuse depuis des années et à un moment donné, pendant des années, j'écrivais un article par semaine. J'avais cette discipline de me mettre vraiment ce but d'être assez régulière dans ma publication, mais je n'avais jamais dû éditer autant l'écriture des autres. Et c'est un défi d'être gracieuse et d'être encourageante et en même temps de dire « Mais là, il faut quand même que tu travailles sur ce point. » Donc, je pense qu'elles ont dû aussi être éprouvées parfois par les corrections que je leur demandais. Donc, je me sentais un peu tiraillée, un peu culpable, comme si « Ah, ces femmes ne vont plus jamais vouloir écrire parce que je les ai découragées. » Mais je leur disais chaque fois que mon but, c'est qu'elles brillent, que le Seigneur soit glorifié et que leur histoire soit claire et édifiante et excellente. Donc, j'espère qu'avec cela comme fond, elles ont compris l'esprit dans lequel je les corrigais. Mais c'était quand même difficile parfois de continuer à faire des corrections parce que normalement, je pense qu'on devrait avoir besoin de faire une seule série de corrections sur chaque article. Mais ça me prenait parfois deux ou trois parce que je corrigeais le contenu théologique ou l'écriture, la grammaire et le style et la structure du récit. Mais c'est difficile de faire les deux à la fois. Donc, c'est pourquoi les femmes ont dû être très patientes avec moi. Mais je pense que le produit final démontre que les avoir poussées a produit quelque chose qui était à la fois profondément théologique et aussi très agréable à lire. C'est mon espoir, en tout cas. En plus, pour toi, il y a eu le double défi parce que ce n'est pas du tout ta langue maternelle, le français. Est-ce que tu aurais un encouragement pour quelqu'un qui traverse une épreuve semblable à celle que tu as traversée? Oui, je pense que la chose la plus importante que j'ai retenue, c'est que peut-être nous n'allons jamais comprendre ce côté du ciel, pourquoi nous avons vécu cette épreuve. Le pourquoi, parfois, peut nous hanter. Mais nous pouvons confier dans la bonté et la sagesse et la puissance de notre Dieu. Tout le monde souffre, mais seulement ceux qui confient en Jésus au sein de leur souffrance ont un espoir éternel. Car comparé à la longueur et le poids de l'éternité, notre douleur est momentanée et légère. Comme dit 2 Corinthiens 4, 16 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme, notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Merci. Qu'est-ce que tu voudrais que la lecture de ce livre produise dans la vie du lecteur? Quels seraient les fruits? Premièrement, si le lecteur passe par une saison d'épreuve, je voudrais qu'il ou elle soit réconforté par les témoignages de ses sœurs qui ont déjà vécu les difficultés semblables à la leur. Et si le lecteur ne vit pas présentement une épreuve, mon souhait c'est qu'il ou elle se fortifie pour ce qui s'en vient. Parce que c'est garanti. C'est certain que les épreuves s'en viennent. Donc que ces témoignages puissent servir d'encre à travers sa théologie de la souffrance pour ceux qui s'apprêtent à ce qui s'en vient. Et je pense aussi aux lecteurs qui sont entourés des personnes qui souffrent, qu'ils soient pasteurs ou qu'ils soient êtres chers, amis, fidèles, membres d'église, qu'ils puissent se ressourcer à travers ces témoignages pour qu'ils puissent encourager ceux qui souffrent. Et je pense en particulier aux pasteurs, mais à toute chrétienne qui est soucieuse de prendre soin de ceux qu'ils aiment et qui souffrent. Est-ce qu'on peut espérer pour un « Elles ont vu la fidélité de Dieu » deuxième volume? J'avais y pensé, mais j'aime tellement écrire qu'après les épreuves dont j'ai déjà parlé, je pense que je préfère que mon prochain livre soit l'œuvre de mes propres mains. Et s'il y a une contribution, un petit chapitre, une annexe ou quelque chose de la part des autres, ça va, mais je pense que l'énorme travail que cela a pris d'éditer l'écriture des autres, je préférerais l'investir dans mon propre écriture parce que j'ai à cœur de continuer à développer mon don d'écriture plus que le don peut-être d'édition. OK, ça marche. Et enfin, comment peut-on prier pour toi, peut-être pour ces projets d'écriture, comme tu viens de nous dire? Merci, c'est gentil de le demander. Et je prie d'abord que vous pouvez prier pour que le Seigneur me garde et me fortifie pour que je vive ce que j'enseigne, car l'écriture, c'est une forme d'enseignement. En tout cas, c'est ce que je crois, que le Seigneur m'a donné, le don d'enseignement. Et à travers l'écriture, je veux transmettre quelque chose que j'ai déjà goûté et vraiment expérimenté, non seulement de façon intellectuelle, mais de tout cœur. Que le Seigneur me garde alors de l'ambition malsaine, mais que ce soit que pour sa gloire. Et puis, qu'il garde ma famille en santé. Et je prie pour le salut de mes enfants, ainsi que de ma mère qui ne connaît pas le Seigneur et qui est une fan, elle ne comprend pas le français, mais elle me dit, « Tu devrais écrire ça en espagnol parce que je veux lire. Je suis fière de toi. Vas-y. » Donc, elle est ouverte, mais je prie pour son salut. Et finalement, ma prière est que ce livre soit un prémice de ce que pourrait être une vague d'écrivaines féminines et masculines, pourquoi pas, qui peuvent enseigner à l'Église à travers leur témoignage, à travers leur parcours spirituel, pour que nous n'ayons pas seulement tant d'œuvres traduites de l'anglais, qui est excellent. J'aime les livres qu'on traduit de l'anglais. C'est souvent les meilleurs, parce qu'on ne va pas traduire les pires. Mais j'aimerais vraiment que des hommes et des femmes de Dieu soient inspirés par ce qu'ils voient dans ce livre, de continuer et de produire du contenu théologiquement profond et accessible à tout le monde. OK. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, déjà, pour tout ton travail. Et puis aussi d'avoir pris le temps pour cet entretien. Et bonne suite. Bon courage à toi pour tes projets d'écriture. Merci, Eleanor. Ça a été un plaisir. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada